Bonjour chers internautes, je reviens pour vous présenter mon deuxième cours qui porte toujours sur l'électronique numérique. Mais ce cours-ci va étudier un décodeur un peu particulier, c'est le décodeur BCD 7 segments. BCD veut dire binaric codic décimal. Alors ce type de décodeur permet de convertir un code BCD, 4 bits présents en son entrée, pour obtenir à la sortie un code qui commande un afficheur 7 segments. L'afficheur 7 segments permet donc l'affichage de tous les chiffres de 0 à 9, mais aussi des symboles. Donc si vous regardez les figures ci-dessous, si on regarde la figure de gauche, nous avons l'afficheur 7 segments, avec les segments A, B, C, D, E, F, G. Alors techniquement, les segments là donc sont réalisés à partir de LED. Donc en fait ce sont des LED qui vont s'allumer, c'est des diodes électroluminescentes. Donc si on veut écrire 0, on va allumer toutes les LED sauf la LED G. Donc tous les segments vont s'allumer sauf le segment G. Si on veut écrire 1, on éteint tous les segments et on allume le segment BC. Alors sur la figure 3, vous voyez comment on câble cet afficheur, cet segment avec un décodeur. Vous avez les entrées où on va mettre le code qui correspond aux chiffres qu'on va afficher. Ce qui n'est pas représenté peut-être ce sont les résistances de protection des LED. Donc dans la pratique, on met toujours des résistances pour chaque chaque segment. Donc c'est pour protéger le segment. Parce que comme je l'ai dit, le segment est constitué d'une diode électroluminescente. Alors que dans la pratique, le câblage des diodes électroluminescentes nécessite toujours une résistance de protection. Pour réaliser donc le schéma interne du décodeur, nous allons partir d'une table de vérité. Alors cette table de vérité comporte 10 lignes. Donc parce que nous, dans notre cahier de charge, nous voulons que notre afficheur cet segment, suivant le code qu'on lui présente, qu'il affiche donc des chiffres allant de 0 à 9. Donc pour le chiffre 0 par exemple, si on lui présente 0, 0, 0, 0 sur l'entrée A, B, C, D, donc nous avons, nous devons afficher 0. Donc ça veut dire que tous les segments vont s'allumer sauf le segment G. C'est pourquoi ici au niveau du segment G, vous avez 0 et les autres sont 1. Si on veut afficher 1, donc comme je vous l'ai montré précédemment, donc c'est le segment B et C, c'est les segments B et C qui sont allumés. Et tous les autres segments sont éteints. Donc vous voyez, B et C, donc on va mettre 1. Si on veut afficher 2, on va éteindre donc C et on éteint aussi F. Donc vous voyez, donc C est éteint et F aussi est éteint. Voilà, donc vous pouvez vérifier pour tous les chiffres. Vous verrez donc que, par exemple, si vous prenez 9, 9, il n'y a que le segment E qui est éteint. Donc E est éteint. Voilà. Donc voilà donc ici la table de vérité qui permet donc, qui permet après de sortir les équations et à partir des équations, nous allons tracer le logigramme, en fait, qui est le schéma interne du décodeur de ce segment. Alors maintenant, on va sortir les équations de chaque segment. Donc on va sortir ces équations à partir de la table de vérité. Alors, commençons par le segment A. Pour le segment A, voilà le tableau de carmon qui est rempli. Donc ça, vous savez le faire normalement. Bon, sinon, vous vous reportez à un cours qui vous présente comment on remplit un tableau de carmon et comment on sort l'équation à partir d'un tableau de carmon. Et moi, je vous promets de vous faire, je promets de faire un cours là-dessus. Alors, donc, pour ce tableau de carmon, vous avez les regroupements en vert ici. Vous avez les regroupements des 1 et vous avez les regroupements des 1 en bleu. Et vous avez aussi un regroupement avec le maon. Alors, vous avez aussi des X sur le tableau de carmon. Les X, donc, on les a obtenus par les lignes qui n'existent pas dans la table de vérité. Parce que dans la table de vérité, nous, on s'est arrêté à 9. Alors que ça doit continuer jusqu'à 15. Voilà. Parce qu'on a 2 à la puissance 4. Donc, on a toutes les lignes qui sont remplacées par des X. Donc, c'est pourquoi ici, vous avez des X qui sont là. Alors, ces X-là aussi, on peut les prendre comme des 1 et les associer avec des 1, quoi. Pour pouvoir simplifier l'équation obtenue. Le regroupement en rouge donne D. Le regroupement en vert donne B. Le regroupement en bleu donne AC. Et le regroupement en marron donne A bar, C bar. Alors, A, C et A bar ou A bar, C bar, donc c'est un non ou exclusif. C'est pourquoi ici, nous avons D ou B ou A non ou exclusif C. Alors, ceux qui ont des difficultés pour sortir des équations à partir d'un tableau de Carnot. Je vous montre un site en ligne. C'est une application en ligne, quoi. Qui est capable de vous sortir une équation à partir d'un tableau de vérité. Parce que dans ce site-là, si vous avez une table de vérité, il peut vous sortir le tableau de Carnot et vous donner l'équation simplifiée. Mais quand même, il ne faut pas en abuser. Comme vous êtes en apprentissage, le mieux, c'est de chercher, de chercher avec le tableau de Carnot vous-même et de pouvoir sortir l'équation. Alors, je vous montre avec ce site. Donc, il faut aller dans l'application Google. Dans l'application Google, vous créez une nouvelle page. Alors, dans cette nouvelle page, vous tapez 32-8. Alors, si vous tapez 32-8, alors vous avez donc ici un site qui s'appelle www.32-8.com. Alors, vous cliquez sur ça, One Line Carnot, et ça vous sort cette page-là. Alors, je vous recommande de ne pas traduire cette page, de la laisser en anglais. Parce que si vous la mettez en français, vous risquez de, voilà, de changer un peu la fenêtre, quoi. Et ça, ça donne des résultats qui ne sont pas corrects. Je vous montre un exemple. Je le mets en français et je tape quatre variables. Alors, vous voyez donc ce qu'il vous met. Et donc, les variables A et D sont disparues. Alors que si vous la laissez en anglais, voilà, vous avez la bonne représentation A, B, C, D, S. Voilà, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que nous, dans notre tableau de Carnot de tout à l'heure, dans notre table de vérité de tout à l'heure, nous avons cette disposition. Nous avons A à droite et D à gauche. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Là, nous avons A, B, C, D. Voilà, maintenant, parce que vous aurez une équation et par identification, vous pouvez retrouver la bonne équation. Alors, donc, nous allons ensemble, ou bien vous me suivez, et vous pouvez vous montrer comment on remplit cette table de vérité. Donc, vous revenez sur la table de vérité, notre table de vérité. Nous voulons sortir l'équation du segment A. Alors, notez bien que dans ce segment A, on a 1, 0, 1, 1. Donc, nous venons ici. Donc, on va mettre 1, 0, 1, 1. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Nous avons 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Donc, 0 est là. Donc, on va faire 1, 1, 1. Voilà. Donc, 0, 1, 1, 1. Alors, ce qui suit, c'est après 1, 1. Donc, nous allons revenir ici. On va mettre 1, 1. Maintenant, tout le reste, on met X. X, 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 X et X. Une fois qu'on a bien rempli et vérifié que c'est correct, nous allons lui demander de nous sortir l'équation. Et de nous sortir les tableaux de carmots correspondants et aussi l'équation de A. Alors, on lui soumet. Alors, maintenant, lui, il a fait ses combinaisons. Alors, donc, voilà le tableau de carmots qu'il nous présente. Donc, à la place de vous, vous avez mis 0, 1, 1, etc., des 0 et des 1. Mais lui, il met des numéros, quoi. Donc, numéro 0. Mais quand même, il l'a bien fait ici. Parce que si vous regardez ici, nous avons pratiquement la même forme avec notre tableau de carmots. Parce que nous, nous avons 1, 0, 1, 1. Donc, vérifions. Est-ce que pour la première ligne, c'est 1, 0, 1, 1. Donc, nous avons 1, 0, 1, 1. Après, nous avons 0, 3, 1. Voilà, deuxième ligne 0, 3, 1. Après, nous avons 4X. 4X. Ensuite, nous avons 1, 1 et 2X. Donc, voyez, nous avons le même tableau de carmots. Alors, lui, il fait ses combinaisons. Là aussi, si vous regardez, nous avons les mêmes combinaisons. Alors, tout ce qui change, c'est la disposition 1. Voilà. Au lieu d'avoir ici CD, nous, nous avons AB et ici, nous avons CD. Alors, ça nous donne une équation de Y égale C ou A, B bar, T bar ou BD. Voilà l'équation. Nous aussi, nous avons quel type d'équation? Nous avons D ou B, AC ou A bar, C bar. Donc, c'est la même équation, sauf que c'est les termes qui changent. Voilà, et ça, si vous faites une petite identification, vous allez pouvoir retrouver votre équation de départ. Alors, notez que ce logiciel-là, il, pour mettre une barre, il met apostrophe. Voilà, apostrophe. Donc, l'apostrophe-là veut dire que c'est une barre. Voilà, donc, c'est un site très intéressant, vraiment, qui peut vous donner des tableaux de carmots jusqu'à six variables, largement suffisant dans beaucoup d'applications. Mais quand même, comme je vous l'avais dit, il faut essayer de pouvoir le faire manuellement et après, maintenant, utiliser le site d'EFA pour faire les vérifications. Et je remercie au passage ceux qui ont réalisé cette belle application. Alors, revenons à la détermination de nos différentes équations. Pour l'équation de B, du segment B, nous avons B égale à C bar, ou A bar, B bar, ou AB égale à C bar, ou A non ou exclusif B, parce que A bar, B bar, ou AB, ça donne un non ou exclusif. Pour le segment C, nous avons C égale à B bar, ou A ou C. Pour le segment D, c'est l'équation la plus longue. Donc, on a D égale à D, ou A bar, B, ou B, C bar, ou A bar, C bar, ou A, B bar, C. Pour l'équation E, nous avons E égale à A bar, B, ou A bar, C bar. Et F, c'est D, ou A bar, B bar, ou B bar, C, ou A bar, C. La dernière équation, c'est l'équation de G, G égale à D, ou A bar, B, ou B bar, C, ou B, C bar. Et ça donne donc D, ou A bar, B, ou B, ou exclusif C. Alors, les équations nous donnent le logigramme suivant. Donc, si on prend les différentes équations, si on les associe, ça nous donne le logigramme suivant. Maintenant, avec ce logigramme, nous allons le simuler sur le protéiste. Nous allons donc, avec nos équations trouvées, les équations des différents segments, nous allons tracer le schéma interne du docodeur. Ça paraît être compliqué, mais quand même, si vous suivez étape par étape la réalisation de chaque équation, vous allez vous en sortir. Ce n'est pas du tout, ça semble être compliqué, mais vous pouvez le faire vous-même. Là, nous avons le segment A, ça c'est le segment B, segment C, segment D, segment E, le segment F et le segment G. Alors là, nous avons utilisé un afficheur, cette segment. Voilà, nous allons vérifier avec le logiciel Protéiste, est-ce que les équations que nous avons trouvées vont en réalité commander correctement l'afficheur, cette segment. Alors, pour cela, je vais mettre le logiciel Protéiste. Donc, j'ai réalisé le logigramme. C'est le même logigramme que nous avons dans le cours. Alors, ce logigramme-là, vous avez les quatre entrées, A, B, C, D. Alors, ces entrées, donc, c'est des logistates, si vous voulez faire vous-même la réalisation. Donc, maintenant, ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez me notifier dans les commentaires et je ferai un cours, peut-être qu'il va montrer comment on réalise ce logigramme-là. Alors, les logistèques, donc, sont là. Ensuite, il y a le certsegment qui est un avicère certsegment à cathode commune. Cathode commune veut dire que, donc, les cathodes sont reliées ensemble et doivent être reliées à la masse. Alors, maintenant, il y a ce qui représente, donc, la porte non ou exclusif. Il y a le or qui représente la fonction ou, le xor qui représente la fonction ou exclusif. Alors, maintenant, nous allons simuler pour voir le fonctionnement de notre décodeur. Alors, donc, j'ai mis 0, 0, 0 et ça affiche bien 0, 0. Parce que si vous regardez notre table de vérité, 0, 0, 0, donc, va donner 0, 0, 0, donc, va donner 0. La combinaison 0, 0 va donner le chiffre 0. La combinaison 0, 0, 0, 0, on va donner le chiffre 0. Alors, si on regarde après l'autre combinaison 1, la combinaison, la combinaison pour avoir 1, il suffit donc de mettre comme code 1, 0, 0, 0. On va vérifier 1, 0, 0, 0. Alors, on va vérifier 1, 0, 0, 0. Donc, ça donne bien 1. Ensuite, on va afficher, on va afficher le 2. Le 2, on va afficher le 2. Un instant, alors, je reviens ici, on va afficher 2. Alors, si on va afficher 2, là, le code qu'on va mettre, c'est 0, 1, 0, 0. Donc, appuyez, voilà, 0, 1, 0, 0. Tout à l'heure, j'ai un mot de pause. Donc, 0, 1, 0, 0, je donne bien 2. Alors, l'affichage du 3, c'est 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0 pour le 3. 1, 1, 0, 0 pour le 3. L'affichage du 4, le 4, c'est 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0 pour le 4. 0, 0, 1, 0, c'est pour le 4. C'est bon, nous avons bien 4. Alors, l'affichage du 5, c'est 1, 0, 1, 0. Le 5, c'est 1, 0, 1, 0. Alors, l'affichage du 5, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, pour avoir 5, on va mettre 1, 0, 1, 0. On va vérifier. Le 5 donne 1, 0, 1, 0. C'est bien ça, ça marche. Maintenant, pour le 6. Alors, le 6 donne 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Le 6 donne 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà, c'est bien ça. 0, 1, 1, 0, ça donne 6. Alors, pour le 7, ça donne 1, 1, 0. 1, 1, 0. Voilà, ça marche. Alors, le 8, c'est 0, 0, 0, 1. Alors, 0, 0, 1, si on va sur proteïs, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, 0, 0, 0, 1 donne bien 8. Voilà, donc, cette combinaison 0, 0, 0, 0, 1 donne bien 8. C'est ce que nous avons eu dans la table de vérité. Voilà. Pour le 9, c'est 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, 9. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1, ça marche. Voilà, donc, nous avons réalisé un décodeur de 7 segments. Donc, je vous demande d'essayer de le faire. Et si vous avez des difficultés, je suis disponible à répondre à vos questions, à vous expliquer, à vous guider jusqu'à ce que vous puissiez réaliser vous-même en ce décodeur, surtout avec Proteus. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie et vous donne rendez-vous pour le prochain cours. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochains cours. Merci et à bientôt.